Vous êtes rock Farida aujourd'hui ! Allez-vous donc avec vos bottes, hyper discos ! Ouais 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 ! Et voilà ! Bon, c'est un truc ! Calme-en-nous, calme-en-nous ! Allez ! Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Une petite recette passionnelle ? Oh ! Bon alors ? Des yeux uniquement, Gérard ! Des yeux, des yeux, des yeux ! Bon, allez ! Passons à autre chose et aux vraies choses qui se mangent ! Aujourd'hui, effectivement, je vous propose une recette un petit peu réconfortante. Là, on est en plein cœur de l'automne, même s'il fait assez doux à l'extérieur. Mais quand on rentre chez soi en automne, on aime bien avoir un plat un peu réconfortant, comme ça, n'est-ce pas Fabien ? Ah oui, oui ! Oui ! Je voulais voir si vous suiviez. Je voulais voir si vous suiviez. Je vous ai préparé. Dans ce genre de situation, on peut toujours compter sur Fabien. Vous n'hésitez pas à vous appuyer sur lui. C'est un rock. Je sais pas si vous avez remarqué, Thomas, mais toujours. Voilà, Fabien. Donc, je vous ai préparé des lentilles à la crème miel-ciboulette et aux pétales de saumon fumé au baie rose. Ça le fait, hein ? Ça va être très compliqué, non ? C'est une recette facile, équilibrée, pas chère du tout, environ 2 euros par personne. Alors, Farida, si je peux me permettre, vous avez toujours des recettes faciles, équilibrées et superbes. Faciles à faire. Mais j'arrive pas à les faire. Voilà la recette que j'ai essayé de faire à partir de la cueillette de cèpes de Farida à mardi. Oh, c'est super ! Où sont les cèpes à gauche ? C'est super ! Et qu'est-ce que j'ai à côté, la fila polenta ? C'était des oeufs brouillés ? Vous croyiez que c'était rognon purée ? Oui, c'est vrai. Je suis désolée, Farida. J'ai gâché vos cèpes, c'était hymne. On notera l'assiette aussi. Demain, on parlera des vides greniers dans cette émission. Non, 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 non. Ce n'est pas que vous essayez de faire en suivant les conseils de Farida, envoyez-les-nous, ça nous intéresse. On les passera. Ça peut nous faire rire. Avec des jolies assiettes, si possible. Soyez la présentation. Moi, comme ça, ça m'inspirera. Bon, allez, les lentilles, là. Les lentilles. Donc, tout d'abord, je suis allée faire les courses. Je vous emmène faire les courses. Donc, pour les lentilles, juste une petite chose, moi, j'étais un petit peu déçue, je n'ai pas retrouvé dans le magasin des lentilles vertes du Puy. Vous savez, celles qui ont une appellation d'origine contrôlée. Oui, elles sont excellentes. Elles ont aussi une appellation d'origine protégée. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur des lentilles vertes, mais je me suis assurée qu'elles avaient bien le logo AB, agriculture biologique. Ça, c'est très important. Donc, des lentilles vertes, agriculture biologique. Qui viennent de Pologne. Qui viennent de... Mais qui sont bio. Ensuite, pour ma recette, juste une petite chose, là, sur les lentilles, j'ai des petites infos. Vous savez que les lentilles, on les consomme depuis la préhistoire. Oui. Aussi. Oui. Vous y étiez ? Non, je n'y étais pas encore. On en parle même de la Bible. Oui, je m'en souviens très bien. Mais non, on en parle même de la Bible. C'est le droit d'Ainès contre nos pleines lentilles. C'est vieux comme l'humanité, bien sûr. Merci. Merci de compléter ma chronique. Merci, maître. Juste dit. Donc, les lentilles, on les consomme aussi bien chaudes que froides, en salade. Elles sont riches en fer, elles sont riches en glucides. Donc, après, avant l'effort... Oui, c'est très bon pour la santé. Très bon pour la santé, avant l'effort ou avant le sport. C'est parfait de manger des lentilles. Et un autre élément essentiel, c'est qu'elles contiennent des fibres solubles. Et les fibres solubles, c'est compliqué, hein ? Vous savez, ce sont les fibres solubles, ce sont les fibres qui ralentissent la digestion. Donc, on ressent très rapidement un sentiment de satiété quand on mange des lentilles. Donc, pour la ligne, c'est l'idéal. Bon, voilà, les lentilles. Ensuite, vous avez besoin d'aller acheter mon saumon fumé. Le saumon fumé. Une petite info. On se dit souvent qu'il faut du saumon orange, clair. Non. Il faut vert. Il le faut... Comme les lentilles. Vert à poids. Non, il le faut de couleur uniforme. Ça signifie que le poisson a reçu une bonne alimentation. Même les petites taches brunes, là, par exemple. Alors, les petites taches brunes, vous évitez. Vous les retirez éventuellement, c'est des muscles. Ah, ça se retire. Oui, ça se retire. Ce sont des muscles bruns qui restent. Donc, moi, quand j'ai choisi mon saumon fumé, je vérifie... Je savais pas que les saumons étaient hyper musclés. Ah, ils sont baraclés, ce sont baraclés. Je vérifie quelques éléments essentiels, notamment la provenance. Donc, je vérifie si mon saumon vient de Norvège, d'Irlande ou d'Ecosse. Si la provenance n'est pas indiquée... Moyen. Voilà, c'est moyen, c'est un petit peu douteux. Deuxième élément, je vérifie si mon saumon... La méthode de fumage du saumon. S'il est fumé au bois de hêtre ou fumé au bois de quelque chose. Au bois, tout simplement. Et s'il n'est pas... Si son fumage n'est pas indiqué, ça signifie tout simplement qu'il a été fumé avec un fumage liquide. Tiens. Oui. Eh bien, écoutez, c'est pas si mal. C'est quoi le fumage liquide ? Comme ça, ça paraît un petit peu barbare, mais en fait, c'est de la fumée qui passe à travers de l'eau et les industriels réussissent à extraire les particules toxiques. Vous savez, les particules toxiques cancérigènes qu'on retrouve dans la fumée traditionnelle. C'est plutôt bien, enfin. C'est plutôt pas mal. C'est à la limite meilleur pour la santé. Presque. C'est un fumé qui passe à travers l'eau. Ça vous rappelle votre adolescence. Donc, le fumage. Et vérifiez également sur l'étiquette s'il n'a pas déjà été congelé. Et souvent, il est indiqué ne pas recongeler. Ça, ça veut dire qu'il a déjà été congelé. Ça veut dire qu'il a déjà été congelé. Et bien sûr, il ne faut pas le recongeler. Eh oui, vous êtes perspicace, Thomas. Mais ça ne veut pas dire qu'il est de piètre qualité, qu'il est de mauvaise qualité. Non. Ça signifie simplement qu'il a été congelé une première fois, en effet, parce que le saumon sauvage, par exemple, il faut à tout prix qu'il soit congelé une première fois avant d'être fumé. Pourquoi ? Pour éliminer les parasites. D'accord. Ça tue les bêtes. Ça tue les bêtes. Dernière chose à acheter, le miel. Le miel. Alors, le miel, attention, il y a des miels de contrefaçon. Des faux miels. Oui. Du miel qui est dilué avec un peu d'eau. Ou alors qui est coupé. Alors, coupé avec de l'eau, dilué dans du sirop de glucose. Donc, vérifiez. Donc, votre conseil ? Oui, mon conseil, c'est d'acheter un miel plutôt d'origine florale. D'accord. Donc, un miel de châtaignier, un miel de tilleul. Ou bio, au moins, on est tranquille. Et bio. Et bio, c'est, en plus, on en trouve maintenant en supermarché un peu partout. Oui, d'accord. Bon, on va passer à la recette. Eh bien, on s'envoie dans la recette. Allez, c'est parti. Je vais commencer par rincer les lentilles. Il ne faut pas les baigner dans l'eau, parce que sinon, ça fragiliserait la pellicule qui les entoure. Et ensuite, elles déclateraient à la cuisson. Donc, contrairement aux autres légumes mineuses, il faut simplement les rincer. Je vais m'attaquer à mes échalotes. Mes échalotes sont coupées, sont prêtes à être fondues. Je vais les faire légèrement suer dans un petit filet d'huile d'olive et une noisette de beurre. Je vais pouvoir ajouter les lentilles. J'ajoute les lentilles pour les faire nacrer. Je les nacre à peu près une minute. Et là, maintenant, je vais pouvoir ajouter l'eau. Alors, je mets de l'eau à peu près à 4 cm au-dessus de la surface des lentilles. Surtout, ne salez pas l'eau. Il faut vraiment cuire les lentilles à eau nature, sans sel. J'ai ajouté mes aromates. Je vais pouvoir abandonner ma cuisson des lentilles à feu doux à peu près 30 minutes après la première ébullition. Et je couvre. Je vais m'attaquer à mon saumon, mon saumon fumé. Je vais commencer par concasser des baies roses. Ça y est, elles diffusent tous leurs parfums à pouvoir les étaler et les saupoudrer sur le saumon fumé. Et voilà, le tour est joué. Je vais pouvoir commencer ma crème de ciboulette. Il faut faire chauffer à feu doux de la crème liquide. Avec un petit peu de sel et un peu de poivre. Ma crème est bien chaude. Je vais pouvoir la mixer avec la ciboulette fraîche. Donc pour faciliter le mixage, je vais couper la ciboulette. Voilà ce que ça donne avant. Je vais mixer la préparation. Attention les oreilles ! Et voilà ce que ça donne après. Ma petite astuce à moi, c'est que j'ajoute dans ma crème de ciboulette 2 cuillères à soupe de miel liquide. Et voilà, mon plat est presque prêt à être dressé. Et regardez ce que ça donne si c'est pas bon. C'est la magie de la télé ! Voilà le plat, il est là. On va y aller, vous pouvez y aller. Alors vous avez retenu les 3 éléments essentiels concernant les lentilles, concernant la cuisson des lentilles. Première chose, ne jamais, contrairement aux autres légumineuses type haricots, haricots blancs ou pois chiches, vous ne les faites pas tremper avant la cuisson. Non, sinon ça fragiliserait. Et ne vous les recrachez pas non plus ! Attention, ça peut passer dans le conduit nasal. Mais c'est vrai, hein ? Non mais c'est vrai. Et donc, si vous les faites tremper, la pellicule autour risque d'être fragilisée et elle va exploser la cuisson. Deuxième règle très importante, commencez les cuissons... C'est délicieux ! À froid ! Comment c'est la cuisson des lentilles à froid, Valérie ? Pourquoi ? Pourquoi à froid ? Sinon, la pellicule durcirait d'un seul coup et elle ne cuirait pas à cœur. Elle deviendra... Donc on les prend dans l'eau froide et on démarre après le feu de... Tout à fait, on démarre l'eau froide. Et dernière règle, ne salez surtout pas l'eau de cuisson. Non, absolument pas. Et bien il ne faut pas, parce que ça ralentit l'eau de cuisson. Ça ralentit la cuisson, pardon. Et pareil pour les pâtes, le riz et tout ça ? Tout à fait. C'est une osmose, c'est physique, c'est l'osmose du sel, de l'eau. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais ça ralentit la cuisson. Ça va nous être plus utiles pour les pâtes. Voilà ! Mais en revanche, il faut saler quand le produit est encore chaud. Pour que le sel pénètre un petit peu dans le produit. Merci, Fabien. Bon appétit ! Merci, Fabien.